Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission Promager et sympathique préférée. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Mathieu Courdès, photographe animalier de Renon. Bonjour ! Bienvenue, ça me fait plaisir que tu sois venu nous rejoindre à Angers un petit peu dans le studio. Merci, donc là je suis sur le YouTube Game. Là t'es vraiment sur le YouTube Game. Ok, je connais pas bien cette plateforme. Eh ben écoute, toi t'es plus un TikToker, Instagrammeur et photographe quand même avant tout. C'est ça, c'est ça. On a placé subtilement un platon de produit tout au long de cette vidéo, voilà. Il y a le livre de Mathieu qui est là. T'as un lien, tu les vends toujours ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont disponibles là sur des liens Fnac, Amazon, l'éditeur, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format chill. On va parler pendant un bon bout de temps. On va parler d'anecdotes de voyage parce que toi t'as des anecdotes assez exceptionnelles parce que t'as l'habitude d'aller, on va dire, dans la brousse, on peut le dire, et de voir des trucs assez hors du commun, notamment en rapport avec les animaux. Comment t'en as arrivé là aujourd'hui, ton parcours ? Aussi comment tu vis, enfin financièrement, comment ça marche ? Tout ça, bien sûr, en mangeant du fromage qu'on va vous présenter tout de suite et en buvant du bon vin. Allez ! Voilà. Parfait. On a donc un petit Château-les-Baraillots Margot 2019. C'est un bon millésime de jus de raisin ? Oui, c'est un peu mieux que Tropicana, voyez-vous. Je ne sais pas comment on sert. Je vraiment, je sais. Ah oui, c'est des vins de... Oui. Ah bah, on n'est pas sur une dégustation là. Non, là, on n'est pas sur une dégustation. Tu sers des beaux verts. Elle est la vôtre, il y a deux bouteilles. C'est bon ? Très, très bien. Je suis très content. Il est très content. Je suis très content. Je suis très content d'avoir pris le train. Eh bah, pour accompagner ça, mon cher Mathieu, il est peut-être temps qu'on dévoile la planche. On a des bonnes choses, on a des choses un petit peu plus fortes et on a un fromage challenge un petit peu plus corsé. Ces fromages qui nous ont été envoyés par quand même le vice-champion du monde de fromage, Christophe Fromager, qui a sa fromagerie à Bayonne. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. Regarde, il y a même la planche Christophe Fromager. J'adore. Oh là là, il y a l'odeur et tout, j'adore. Voilà, là, on a vraiment des belles petites choses. Il n'y a pas le fromage à challenge, je tiens à te le préciser quand même. Ce Christophe Fromager, il a explosé sur Insta. Comme toi aussi, t'as pété et moi un petit peu aussi. Mais lui, il est parti, il a fait x10. Il est passé de 7000 à 75 000 abonnés. Et il fait des reels de plateaux de fromage qui sont incroyables. Et surtout, il a une boutique à Bayonne, si vous voulez, il passait. Il ne vend pas en ligne, malheureusement. Je pense, franchement, qu'on peut se faire une petite première dégustation. Il faut que tu partes du principe que moi, je n'y connais rien en fromage. Donc, ce qu'on appelle doux, ça va être par exemple l'emmental qu'on achète chez Carrefour. Le truc un peu caoutchouteux. Alors, j'ai du respect pour toi et pour le fromage, donc je ne t'achèterai pas ça. Mais ça, c'est considéré comme doux. Le premier, c'est celui-là. On est sur un petit bruit de nangis à la mascarpone et au noix. Du gras, de la texture, du croquant. Rien à rajouter. Intensité, 3 sur 10, Mathieu. Tu as de la chance, personne n'a eu 3 sur 10. A chaque fois, on commençait à 9. D'accord, 3 sur 10. Donc, on y va. On va la vôtre. Allez, tchine. Tchine. Ça va ? C'est bon ? C'est bon, mais j'ai déjà l'impression d'avoir goûté un fromage comme ça. C'est possible. Ah, mais ça, c'est assez répandu, là. C'est pas... On est sur une introduction. On n'est pas là... C'est sympa, hein. Tu vois, moi, ça, j'aime bien, mais c'est pas non plus... Ça manque de caractère. Sur cette petite introduction, est-ce que tu nous raconterais pas une première anecdote d'un de tes périples ? Je ne sais pas lequel. Est-ce que je la connais ? Est-ce que je la connais pas ? Bon, quand je fais des interventions ou des interviews, on me demande toujours, est-ce qu'une fois, t'as eu peur ? Quand on est dans la nature, dans la jungle, dans la brousse, dans la toundra, et qu'on a des proximités avec des animaux, il peut y avoir des moments où il y a un peu de tension, mais je ne le rapprocherai jamais vraiment de la peur. Donc, j'ai eu, par exemple, plusieurs fois des scorpions dans ma tente. J'ai eu des serpents, des black mamba à quelques centimètres de moi. Et ça, c'est des petits moments de tension, mais c'est jamais véritablement de la peur. Comme un lundi, quoi. Comme un lundi à la Défense. Voilà, à Nanterre. Voilà, à Nanterre. Il y a une fois où j'ai vraiment cru que, bah voilà, c'était la fin de Mathieu Cournès. Ok, alors en tout connaissant, ça veut dire beaucoup, tu vois, juste cette phrase. Ouais, il y a un moment où j'ai vraiment flippé. En fait, avant d'être photographe animalier, j'y étais guide. Donc, mon job, c'était d'accompagner à la fois des touristes, mais aussi des scientifiques, des tours opérateurs dans des régions de la Namibie et plus largement de l'Afrique australe. Un jour, je suis parti avec mon patron, qui était donc le directeur d'une agence. On est partis ensemble dans le nord-ouest de la Namibie, dans une région qui s'appelle Palmwag, qui est une région relativement peu explorée, parce qu'elle est un peu loin de tout, un peu isolée. Et on s'est dit, bah, on va aller là-bas et on va essayer de proposer un tour aux prochains touristes, aux prochains scientifiques qui viendront. Donc de la reconnaissance au final de terrain. Exactement, ça s'appelle exactement comme ça, de la reconnaissance. On va dans cette région de la Namibie, donc il faut s'imaginer un sol très, très rouge avec des gros cailloux, très secs. On passe la porte principale et grosso modo, on nous dit que si on a beaucoup de chance, on peut voir des éléphants du désert. Si on est très, très chanceux, on va pouvoir voir des rhinocéros noirs. Trop cool. C'est un parc ou c'est hors en pleine nature ? Non, c'est en pleine nature. Qu'est-ce que tu dis, on passe la porte ? Parce que c'est un parc national, mais parc national, ça fait des dizaines de milliers de kilomètres carrés. Donc en fait, tu es en pleine nature. C'est juste qu'on a appelé ça parc national pour qu'on se dise, voilà, cette zone est une aire protégée, pas touche. Donc on passe la porte et grosso modo, on nous dit éléphants, rhinocéros. Et si vous avez beaucoup, beaucoup de chance, rhinocéros noirs. Et puis bon, c'est une région où parfois, il y a quelques années, on a vu des lions passés, mais ça fait des années qu'on ne les a pas vues, vous ne risquez rien. Donc on décide d'y aller. Franchement, ça ferait assez plaisant. On voit assez rapidement des éléphants. Donc trop cool. L'éléphant du désert, très très chouette, qu'on connaît bien, nous du coup. C'est bien, c'est les potes. Et puis en fin de journée, alors que le soleil est en train de se coucher, c'est le moment où tu fais les meilleures photos quand tu es photographe animalier. On voit au loin une immense masse sombre avec une corne au bout du museau. Et là, on se dit... Le rhino. Le rhino noir. Bingo. Bingo, on l'a. Voilà, sauf qu'il est assez loin. On n'arrive pas à faire des bonnes photos. Donc avec Nicolas, on regarde la map du parc et on se rend compte qu'en fait, à quelques kilomètres, il y a un point d'eau et il semble que le rhinocéros se dirigeait vers ce point d'eau. Du coup, on se dit... Bon bah, les rhinocéros sont des animaux très routiniers qui font plus ou moins le même circuit quotidiennement. On se dit, il va passer la nuit. C'est un bon pari d'aller voir là-bas pour l'attendre en fait. Sauf qu'il allait faire nuit. Du coup, on ne pouvait pas y aller. On devait planter notre camp, monter notre bivouac. On dort du coup pratiquement à la belle étoile et le lendemain matin à 5 heures, on se lève, il fait encore nuit et on fonce vers le point d'eau. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Le rhinocéros noir avec une corne magnifique en train de boire mais un peu stressé, pas très à l'aise. Et donc, il faut s'imaginer ce point d'eau et puis autour de ce point d'eau des hautes herbes. Et là, je décide de sortir de la voiture pour essayer de m'approcher du rhinocéros tout en gardant évidemment une distance de sécurité pour le prendre en photo. La tactique d'approche pour les rhinocéros, c'est d'approcher pour qu'ils te sentent. C'est des animaux qui sont pratiquement aveugles. Du coup, il faut faire en sorte de comprendre le sens du vent et d'avancer pour que l'animal, en fait, t'aie senti que tu ne le surprennes pas. J'avance, je vois que l'animal m'a repéré. Le rhinocéros, c'est magnifique. Je me mets accroupé, je fais quelques photos. Mais je le vois, il est un peu stressé, il est un peu chafouin, tu vois. Et là, on est dans les hautes herbes et j'entends un rugissement qui te paralyse, qui te glace le sang. Tous tes organes vibrent à l'intérieur. Et en fait, il y a un mâle lion qui lève la tête des hautes herbes. Il a la gueule couverte de sang et il commence à grogner, tu sais, comme l'écharpelle avec la ride. Et là, du coup, je suis avec mon Nicolas, juste à côté. Et le premier réflexe qu'on a, une sorte de réflexe naturel, c'est de courir. Sauf que plus on courait, plus le lion avait tendance à se rapprocher. Tu cours dans quel sens ? Parce qu'il ne faut jamais leur tourner le dos. C'est ça, parce que si tu tournes le dos à un prédateur, t'es une proie. T'as le comportement d'une proie. Alors, du coup, on se met à courir en marche arrière. Alors, j'étais en tongs ce jour-là. Je vais savoir pourquoi, je ne suis jamais en tongs. La scène doit être épique. Oui, c'était assez ridicule de l'extérieur. J'arrive finalement, mais les mains moites, transpirant à la voiture. Je prends mes jumelles. Et en fait, dans ces hautes herbes, il y avait sept, huit lions qui étaient en train de bouffer une carcasse. Et le lion mâle a eu peur que je vienne lui voler sa carcasse. Et donc, cette espèce de lion, c'est ce qu'on appelle les lions du désert. Il n'y en a plus beaucoup à l'état naturel. C'est des animaux fantastiques parce qu'ils ont adapté leur façon de vivre à une région ultra hostile. Et on avait une chance sur mille de les voir. Et on les a vus de très très près. C'est le seul truc qu'on n'a pas vu, nous, d'ailleurs. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Oui, oui, on a essayé de les trouver. Non, c'était trop bien. Incroyable. Mais tu as juste de la chance, en fait, qu'ils étaient occupés à manger autre chose. Oui, parce qu'en plus, ce sont des lions qui, si tu veux, ne chassent peut-être qu'une fois tous les dix jours. Il y a tellement peu de proies que quand ils voient quelque chose passer, ils donnent tout le peu d'énergie qu'ils ont pour tuer cette chose. C'est de la survie constamment, quoi. Si on était passé au même endroit la veille, je pense que je ne serais pas là pour te raconter cette histoire. En fait, j'imagine le moment du rugissement. Ah, c'est un truc. Tu es tellement vulnérable, en fait. Tu es là, en plus, en tongs, j'imagine très bien. La voiture, du coup, elle est loin, la voiture ou pas ? La voiture était, je ne sais pas, une cinquantaine de mètres, quelque chose comme ça. Mais en fait, bon, les cinquante mètres ont été très, très longs. Oui, oui, c'est cinquante mètres dans ta tête, je pense que ça va, mais en tout non, c'est long. Mais en fait, surtout, tu prends la silhouette humaine, tu vois, et tu prends l'animal le plus vulnérable de la brousse. Prenons la petite antilope, tu vois. La petite antilope, l'impala, par exemple, qui est une petite antilope qu'on trouve en Afrique, l'impala, il court à 70 km heure. Le mâle, l'impala, il a des cornes qui peuvent te transpercer. Regarde-nous, quoi. Toi, tu as ton 200 millimètres et deux tons, quoi. Oui, 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 exactement. Et tu prends même, tu prends l'animal qui est le plus proche de nous, le chimpanzé, qui partage plus de 98% d'ADN commun avec nous. Le chimpanzé a une force qui est, je crois, 10 fois supérieure à nous. C'est, enfin, dans la nature, on est... On est foutu. Voilà. On est cuit, on est foutu. Oui, donc tu décides d'en faire en fait, c'est ça au final. Si ça avait été ton jour, c'était un peu... Ouais, j'aurais rien pu faire. Mais à chaque fois qu'il y a un problème avec des animaux, de la savane, de la brousse, même, je dis ça, mais même dans l'eau, il y a cette grande problématique avec les requins qui n'est pas vraiment une problématique. C'est pas une problématique, c'est nous la problématique. Mais bon, c'est notre sujet. À chaque fois, c'est de la faute de l'homme, en fait. Oui. C'est qu'on est sur leur territoire, on n'a pas sous-s'adapter, on n'a pas sous-comprendre. Ouais, c'est ça. Ah bah ça, c'est un truc que j'ai appris sur le terrain avec toi, c'est qu'en final, tout est question de comportement et d'analyse aussi de comportement et de précaution. Et de respect, d'humilité et de respect. Ouais. Alors, on va passer à la suite de ce petit plateau. Donc là, on était sur du 3 sur 10. On était sur du 3 sur 10, on passe à 6. On est donc sur celui que tu voulais absolument manger. Bon, il faut mieux que ça passe. C'est un bleu de l'accueil, donc un bleu d'Auvergne, qui a une petite génoise mielleuse aux épices de pain d'épices. Oui, avec du moisi. Prédomineuse de cannelle, avec du moisi, en effet. Prends-moi ça avec un petit bout de pain, là. Attends, je suis obligé de bouffer ça ? Oui, le bout de pain, c'est du pain d'épices. Toi, t'as mis du pain, le fromage et le pain d'épices. Non, non, faut quoi ? Faut juste bouffer... Bon, moi, je pense que là, pour le coup, j'y vais juste avec le... Allons-y. Ah, c'est très bon. C'est très mignon. Je dirais pas mignon. Ok. Parce que ça... Ah, ça commence. Ça vient t'agresser un peu le palais, quand même. Déjà, c'est un goût... Ok. Que j'ai pas eu l'habitude d'avoir... Dans ta vie fromagère. Voilà, dans ma vie... Dans ma longue vie fromagère. Pendant que tu nous racontais cette petite anecdote, tu nous as parlé, t'as dit que t'avais été guide en Namibie, machin, etc. Est-ce que tu peux me refaire un peu le parcours de Mathieu Courdès ? Je le fais pas d'habitude, mais toi, c'est intéressant parce que ton métier, il est quand même hyper rare et hyper... C'est pas obscur le terme, mais en tout cas, on a l'impression que c'est un peu un mystère pour y accéder. Donc, qu'est-ce que toi, t'as fait globalement un peu dans la vie ? C'est quoi le parcours pour en arriver là, aujourd'hui, à Mathieu Courdès Photographie Officielle ? Alors, j'ai fait une école de commerce pour faire plaisir à mes parents parce que dès l'âge de 9 ans, je voulais être photographe animalier, je voulais être guide en Afrique. Donc, j'étais décidé, j'avais déjà voyagé. À l'âge de 8 ans, j'ai eu la chance de partir en Namibie. Et du coup, voilà, ça a été un choc pour moi, des couleurs, des lumières. Alors, déjà, un peu, une sorte, je faisais pas encore de photos, mais j'avais cette sensibilité à la lumière qui est, je pense... T'aides aujourd'hui ? Voilà, et puis tous les grands techniciens, toi, la personne qui nous filme là, on a, pour être bon, on a cette sensibilité à la lumière et au cadre, voilà. Et donc, tout ça m'intriguait, sauf que mes parents se disaient, entre photographe animalier et jongleur de rue, c'est plus ou moins la même chose. Salte à banque. Voilà, salte à banque. Donc, voilà, je leur ai dit, je veux faire une école de photos, ils m'ont dit non. Bon, bah, je veux être journaliste, ils m'ont dit non. Donc, je leur ai dit, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ils m'ont dit, bah, fais une école de commerce, puis après, tu feras tes hobbies à la con, là. Si tu veux être photographe, tu seras photographe. Ah oui, c'était vraiment vieille école, là, du coup, pour le coup. Donc, j'ai fait une école de commerce, et l'avantage de cette école de commerce, c'est qu'elle offrait un cursus qui me permettait de partir à l'étranger, qui me permettait de faire des stages, et j'ai profité de mon premier stage pour partir au Botswana, puis en Namibie. T'as fait un stage où t'es parti au Botswana, personne ne fait ça en école de cours, quoi. Oui, oui, oui. Déjà, il y a au moins un tiers des gens qui écoutent cette vidéo qui ne connaissaient même pas l'existence du Botswana. Alors, le Botswana, je n'y étais jamais allé, mais c'était vraiment... Tous les grands photographes, tous les guides s'accordent à dire que c'est l'Éden, le paradis pour le safari animalier. C'est le fameux delta d'Okavango, où t'as les rivières qui jettent dans le désert. Enfin, c'est absolument magnifique. Et du coup, j'ai envoyé 150 CV, 150 lettres de motivation, et il y a donc deux agences qui m'ont répondu, une au Botswana et une en Namibie. Et donc, j'ai commencé en tant que traducteur. Donc, j'accompagnais des groupes de touristes français avec un guide botswanais, et je traduisais l'anglais vers les touristes français. Donc là, j'ai commencé à apprendre tout simplement l'éthologie, le comportement des animaux, les oiseaux, les espèces de plantes, tout ça. Il n'y a pas de même endroit pour apprendre ça. Exactement. Et puis après, je suis parti en Namibie avec Nicolas et Sophie, qu'on a rencontrés lors de notre voyage pour chercher les éléphants du désert. Et eux m'ont donné l'opportunité de devenir guide en Afrique australe. Et j'ai commencé à être guide au fur et à mesure des années. À chaque fois que j'avais des vacances ou que j'avais une césure, je partais en Afrique australe pour guider. Et j'avais à ce moment-là toujours mon appareil photo avec moi qui s'est étoffé au fur et à mesure des années. Et j'ai commencé ensuite à faire des expositions, à faire des concours. Et voilà, je suis devenu à la fois photographe animalier. Ça, c'est un peu l'image que j'ai sur les réseaux sociaux. Mais plus largement, je suis auteur de documentaires, réalisateur de documentaires. J'ai travaillé pour des réalisateurs comme Gilles Demesse, qui a fait Milya Le Lion Blanc, Le Loup et Le Lion, qui a eu un prix Albert Londres, qui m'a beaucoup appris aussi. Voilà, je fais plein d'activités différentes, mais toujours en lien avec l'animalier. Tu as écrit pas mal pour la télé aussi, il me semble. Oui, j'ai écrit pour Gilles Demesse, qui proposait ces concepts à France Télévisions. Et puis, entre le moment où vraiment je me suis mis à mon compte et le moment où j'étais auteur pour lui, j'ai été auteur pour d'autres sociétés de production. En fait, j'ai inventé des concepts de documentaires, mais aussi j'ai fait du divertissement. J'ai inventé des concepts de divertissement. Mais ça, c'est une autre facette, loin là des lions et des éléphants. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on a fait le teaser pour la Namibie, tu l'as balancé à des... Genre, on avait des retours de personnalité de la télé sur notre teaser. Bien sûr. Moi, c'était des univers qui sont à des années-lumière que je ne connais pas du tout. Et genre, je trouvais ça... Il y a des très bons retours en plus. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, je pense que que tu sois dans l'animalier, que tu sois dans le divertissement pur, parce qu'on ne va pas dire le nom de la personne, mais c'était un grand producteur qui a fait des grands concepts à la télévision. Tu as le sens du public, le sens du goût, le sens du rythme. C'est ce qui va plaire. Exactement. Et quand tu envoies un teaser, quand tu envoies une vidéo, et bien, mine de rien, même si la personne n'est pas dans le documentaire Nature Animalier, elle va savoir catcher la bonne intention, le sens, exactement. Et c'est en ça que je trouvais intéressant d'envoyer. Ah ouais, non, mais de ouf. Tu sais, aujourd'hui, en France, il y a trois photographes animaliers qui vivent de la photo animalière. De la photo animalière. Vincent Munier ? Oui. Qui est, juste petite parenthèse, qui est non seulement, selon moi, le meilleur français, mais en plus, l'un des meilleurs au monde. Donc, Cocoréco, quoi, on a de la chance. Laurent Baeux, que sans doute, beaucoup de personnes connaissent, puisque c'est le photographe qui fait du noir et blanc à Yellow Corner. OK. Qui a vraiment une signature visuelle très particulière. Et puis, Kyriakos Kaziras. Ah bah oui ! Ouais. Avec... Eh, qu'on n'a pas vu, mais on a partagé la scène où il a fait des conférences avec Canon sur le salon de la photo. Ouais, ouais. C'est quand même... Qui est en plus d'être talentueux, un mec très sympa. Donc... Je ne l'ai même pas croisé, moi. Il y a quoi ? Il y a trois semaines, j'étais en Ouganda pour photographier les gorilles. J'avais porté avec moi un 24-70 mm. Et je m'étais dit, mon rêve, c'est de faire une photo grand-angle d'un gorille. Parce que faire les portraits des gorilles, c'est vu, c'est revu. C'est beau, hein ? Franchement... Ouais, c'est beau, mais... Oui. Oui, oui, c'est beau. Et voilà, ça, c'est du 200 mm fixe. Mais avoir une photo grand-angle où on voit l'univers de ce gorille qui est finalement le roi de sa jungle, et finalement, ce gorille qui déambule dans cette jungle, c'est plus rare. Et pour la première fois après cette rencontre de gorilles des montagnes, j'ai réussi à faire cette photo. Je te l'enverrai, je te l'enverrai, tu la mettras... En plus, c'est environnement hyper feuillu, c'est le bordel, tu n'es pas sûr qu'ils s'approchent trop de toi. Avec les montagnes, ce qu'on appelle les forêts de nuages. Donc, tu sais, ces nuages qui viennent caresser la canopée des montagnes et tout. C'est trop beau. Attention, là, tu vends du rêve, là. Alors, normalement, ce n'est pas le moment de te caresser ça, il y a d'abord... Ok, pardon. Révélation ou fromton. Je vais te poser une question, un peu tricky, je me suis adapté. Tu vas devoir répondre ou manger un fromage qui n'est pas présent sur la planche. Et que tu ne verras pas, avant de savoir, et tu ne sauras pas. Je ne saurais pas s'il est doux ou pas. Je pense qu'il n'est pas spécialement donné comme doux. Ça, à côté, c'est du beurre, quoi. Oh, pétard. Donc, voilà. Non, bah, révélation. Alors, je ne sais pas si c'est jouable ou pas, mais quelle est la photo qui t'a rapporté le plus ? Genre, même... Enfin, d'une façon ou d'une autre, je ne parle pas de mon temps, c'est peut-être pas facile. Alors, je dirais deux catégories. Ok. La photo qui m'a rapporté le plus d'argent parce que je l'ai vendue en agrandissement, parce qu'elle est dans des salons, parce qu'elle... Voilà. Et puis, une autre catégorie, la photo qui m'a rapporté le plus en images parce qu'elle a gagné des concours internationaux. Peut-être que ces concours internationaux m'ont rapporté de l'argent et tout, mais finalement, par rapport à la communication que ça m'a apporté... Donc, la première photo, là, je pense à une photo que j'ai pas mal vendue, mais peut-être qu'en termes de stats, ce n'est pas celle qu'il y a le plus, mais c'est en Amibie, dans le parc des Tosha, là où on a été. Il se trouve que c'est un parc avec un sol très, très blanc. Oui. Et il se trouve qu'un jour, il y avait une lionne qui était vraiment à 3 mètres de la route, pas plus. Et j'ai réussi à faire une photo où le premier plan, c'est la piste, donc blanc, la tête de la lionne assez claire et derrière, encore ce sol très blanc. Et en fait, ça donne l'impression d'avoir une lionne dans la neige. Et en plus, il se trouve qu'à ce moment-là, moi, je prenais la photo, la lionne était juste en face de moi et derrière moi, il y a un zèbre qui s'est mis à courir. Et donc là, non seulement, elle a levé la tête, mais en plus, le regard de cette lionne s'est complètement éclairé. Et du coup, j'ai une photo qui a été vendue pas mal de fois parce que c'est une photo qui est très sympa à mettre sur un mur blanc, tu vois. C'est une belle déco. Voilà. Elle est assez graphique, cette photo. T'as payé le zèbre pour qu'il passe derrière toi ? C'est un intermittent ? Non, non, non. C'est pas un intermittent, c'est un vrai zèbre. Non, non, mais tu rigoles, mais tu sais qu'il y a des photographes qui trichent comme ça. Il y a des photographes. On apprend tous les jours entre les films pour les documentaires BBC, machin. Bien sûr. T'as des photographes qui ont été chopés et d'autres qui sont pas chopés, je vais pas dire leur nom, mais qui laissent, par exemple, des petites souris congelées sur la neige et là, t'as un arfan, l'arfan, c'est Edwige dans Harry Potter qui arrive, les ailes déployées, qui attrapent la souris et qui repart. Bon, bah, voilà. Bon, la souris a été laissée. Ça perd de son charme. Ah, c'est vrai. Et la photo, du coup, qui t'a rapporté le plus en termes de notoriété, si on peut dire ? C'est marrant parce que c'est une photo qui date d'il y a 5 ans à Sumatra. Ok. Et ça a été pris avec... On s'imagine toujours que le photographe animalier, il a 15 000, 20 000 euros de matériel sur lui, ce qui est pas faux. Souvent, on a des 500 mm, des 400 mm. Il y a 5 ans, c'était pas le cas. Voilà. Il y a 5 ans, c'était pas le cas. J'avais un 5D Canon et un 50 mm, un 4. Ok. Oh, ouais. C'est pas un setup du tout pour les animaux, ça. Enfin, c'est audacieux. En fait, tu sais, on en a déjà parlé, mais moi, ce que j'aime dans la photographie animalière et dans ma façon de faire les photos, c'est le bokeh. J'attache presque plus d'importance à l'arrière-plan plutôt qu'au sujet. Bon, c'est ma façon de faire la photo. Tu adores les focales fixes. Ça, c'est mon petit dada, les focales fixes. Parce que c'est là où t'as le meilleur film. Oui, je suis d'accord. Et donc, j'étais parti avec ce 50 mm, j'étais quand même parti avec un 400 mm. J'arrive dans cette jungle et en fait, quelques orangs-ontants qu'on trouve, je me rends compte qu'ils sont à 5, 6 mètres, pas plus. Et du coup, en fait, une fois que t'as fait le regard, l'oreille, l'œil, la main, t'as un peu tout fait de l'orang-ontant. Et un jour, c'était le dernier jour, on arrive dans la jungle de Sumatra et l'environnement est vraiment magnifique. Il y a des lumières qui passent à travers la canopée. C'était vraiment très chouette. Et on voit une femelle qui descend tranquillement de son arbre et un petit derrière elle qui la suit. Et là, je me suis dit je vais tenter de gagner leur confiance. Donc, je n'ai pas bougé, je les ai observés, je déchirais des feuilles et je faisais mine de les manger pour qu'elles se disent il est végétarien. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Diane Fossé et donc c'est une primatologue. J'aurais mangé un steak Charal sur le lait. Ok, ce serait pareil. Vraiment, tu imites leur comportement. Oui, c'est ça. Je déchire des feuilles, je fais semblant. Parfois, je ne les regarde pas, tu vois, genre je fais mine alors que je sais très bien qu'ils sont à côté de moi. Et puis, petit à petit, ils se sont approchés et là, du coup, j'ai pris mon 50 mm et j'ai fait des photos et il y a notamment une photo où c'est donc cette femelle orang-outan et son bébé qui sont accrochées dans les lianes et qui pratiquement s'embrassent et c'est une photo qui a fait le tour du monde et qui a notamment gagné un concours de photos animalières très réputées et je suis très content. En plus, il y a 5 ans, du coup, tu étais un peu plus dans tes débuts entre guillemets d'officiellement peut-être te lancer dans la carrière. Oui, je commençais, j'étais un petit noob. Écoute Mathieu, tu as bien répondu à la question. Alors, je vois que ton oge est un peu vide et tu mérites. Bah oui, moi, surtout la mienne. À qui le dis-tu ? Surtout la mienne. Tu mérites un petit refill. Viens là, viens donc, t'approches-toi. Est-ce que tu vas être audacieux ? Tu cheres des vins d'Amérique. Là, je ne respecte pas du tout le vin qu'on a. Merci. Et moi, je vais goûter le fromage, le challenge. Ah, c'est toi du coup qui le manges ? Bah non, tu vas le goûter aussi quand même. C'est sympa. Non, mais tu goûtes une petite fichette. Maintenant, je peux citer Cyril, c'est un fond de poubelle encore une fois. C'est tellement ça, putain. Ah non, mais ça me donne la gerbe. Rien de le voir, ça me donne la gerbe, je te jure. Franchement, ça va. C'est beau. À la base, ce qui est très drôle, c'est que c'est une pyramide cendrée. La pyramide s'est effondrée sous le poids de sa propre fermentation et de son affinage absolument excessif. Le fromage sur le marqueur noir, l'huile de vidange, le pneu, goût horrifié, arbre et très animal. Bonne dégustation ou plutôt beaucoup hâch. J'adore les descriptions de Christophe avec le pneu. Bastine, attends. Oh. Ah bah là, on n'est pas sur le... Tu sais, tu sais que pendant deux secondes, ça m'a fait un mal de tête. T'as les yeux qui pleurent. J'ai senti et ça m'a... T'as les yeux qui pleurent. Peut-être l'alcool, mais... Waouh. Je fais le gober en une bouchée parce que sinon, ça va pas être glorieux. C'est vrai ? T'aimes bien ? Ouais, c'est vraiment très bon. C'est fort, mais c'est... Ok. Ah, il y a du miel après pour te calmer. Ah oui, il a du gober. Non, c'est un enfer. Mais pas bon ? Non, c'est pas bon. Moi, franchement, celui-là, je peux le finir. Tu vois, les autres, j'ai pas réussi à le finir. Celui-là, je peux attaquer dedans. Je peux vraiment faire un petit plaisir. Mais l'estomac, le supporte, un truc comme ça ? Ah, moi, je suis un sani broyeur, moi que j'ai, donc moi, ça prend, ça boit, ça ressort. Ah non, mais même le vin devient dégueulasse. Ah non, c'est pas possible. Oh la vache, la laine de ponec, ça te donne ? En fait, le pire, c'est que ça attaque le palais. Ah ouais. C'est que ça pique. It's anecdote time, number two. Alors, chaque photographe animalier a un peu sa spécialité. Vincent Munier, par exemple, qui a été récompensé il y a un an ou deux pour la panthère des neiges, c'est un photographe qui s'intéresse et qui fait des photos sur la banquise, dans la toundra, dans la neige. La composante blanc prend énormément de place dans ses photos. Moi, on a tendance à dire que je suis le photographe des grands primates. Il y a quelques années, j'ai fait une exposition, enfin il y a quelques années, il y a deux ans, je fais une exposition dans les serres tropicales où j'ai exposé mes photos prises dans les forêts tropicales et les jungles. Je les ai agrandies taille réelle et je les ai dissimulées dans la végétation des serres tropicales. Voilà, pour faire une exposition un peu immersive. En gros, il y a quatre grands primates dans le monde. Il y a les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans et les gorilles. Et moi, à part les bonobos, j'ai photographié du coup trois des quatre espèces et j'ai même photographié des sous-espèces, à savoir les gorilles des montagnes, les gorilles des plaines dans une première partie, les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest, les chimpanzés d'Afrique de l'Est. Donc, j'avais réussi à avoir finalement une diversité d'espèces assez intéressante. Et du coup, voilà, on m'a collé un peu l'image du photographe des primates. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller voir six, sept fois les gorilles des montagnes. Et chaque fois, c'est une expérience inoubliable parce que chaque famille est différente. Il peut y avoir des petits, il peut y avoir plusieurs dos argentés, il peut y avoir cinq, dix, quinze, vingt individus dans la même famille. Donc, à chaque fois, c'est exceptionnel. Et puis là, il y a trois semaines, je suis parti, du coup, en Ouganda pour aller photographier les gorilles des montagnes de la forêt impénétrable de Bwindi. Donc, c'est une forêt d'altitude. On dirait que c'est un des anneaux, la forêt impénétrable de Bwindi, excuse-moi, mais... À côté des monts brumeux. Voilà. C'est une forêt, du coup, assez difficile d'accès, impénétrable. Il y a beaucoup d'orties, il y a beaucoup d'insectes. C'est pas une forêt très hospitalière. Et donc, je suis parti vers 8h du matin et là, il s'est mis à pleuvoir, mais comme jamais. Franchement, ce genre de pluie où c'est pratiquement une cascade qui tombe sur toi, c'est assez impressionnant. On était trempé, on avançait dans cette jungle qui nous disait faites demi-tour, faites demi-tour. Et puis, au bout de 4, 5 heures de marche à 2400 mètres d'altitude, moi, j'ai demandé au guide qui nous accompagnait alors, ils sont où ? Ils sont où ? Là, on nous dit au bout de 4 heures de marche, ah, les pisteurs ont repéré la famille de gorilles. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, ils sont plus très loin. On remarche une heure, puis deux heures, puis on est épuisé. Il s'arrête de pleuvoir et au même moment où les pluies se sont arrêtées, j'ai aperçu une petite silhouette brune derrière les fougères. Je me suis approché et là, je vois cette immense dos argenté. Donc, il faut s'imaginer un gorille mâle énorme avec la tête. C'est très, très en longueur. C'est quoi le dos argenté ? Je ne sais même pas parce qu'on va peut-être les voir en fin de mois et je ne sais toujours pas. Qu'est-ce que ça veut ? Dans les familles de gorilles, il y a, grosso modo, ça varie de 5, 10, 15, 20 individus, parfois un peu plus et il y a un mâle dominant qui s'appelle le dos argenté. Pourquoi ? Un moment où un mâle devient dominant et qui lead le groupe qui s'accouple avec des femelles, il a sa tête qui s'allonge et son dos qui devient gris, presque argenté. D'abord, je vois le dos argenté. Je lui demande l'autorisation pour rester avec lui. Du coup, l'autorisation, ça se fait... Si le dos argenté répond par ce même bruit, ça veut dire OK, tout va bien, tu peux rester. C'est un coup. Enfin, tu parles en fait. Il y a une discussion. Il y a une petite discussion avec le gorille. Et donc, lui, il était un gorille très, très cool et il nous a dit OK. Et à partir du moment où il nous a donné son autorisation, on a vu, mais je n'ai jamais vu autant de bébés gorilles. Il y avait des bébés de quelques semaines, il y avait des bébés de quelques mois qui jouaient à côté de nous. Et en fait, si tu veux, au-delà de juste l'effort qu'on a dû mettre pour voir ces gorilles, il y a aussi ce que représente la symbolique de ces bébés, à savoir la réussite environnementale liée à la conservation des gorilles des montagnes. Puisque les gorilles étaient vouées à disparaître et grâce à un travail de stratégie écotouristique, les gorilles, aujourd'hui, ne sont plus considérées comme en danger critique d'extinction. Il y a combien d'individus à peu près ? Dans les années 60, il n'y en avait plus que 200. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000. Même, ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. C'est clair que ce n'est pas beaucoup. On part dans le bon sens. On est sur la bonne voie. Et donc voilà, tout ça pour te dire, je me suis fait charger par un gorille, j'aurais pu te raconter cette anecdote. J'ai eu des gorilles qui ont quitté la jungle pour aller dans des exploitations agricoles. Et du coup, j'ai vu des Rwandais regarder ces gorilles. Enfin, du coup, un moment très fort. Et puis évidemment, j'ai eu cette rencontre il y a quelques semaines qui m'a marqué parce que je n'avais jamais vu autant de bébés. Les bébés jouaient à côté de nous, étaient curieux, avaient envie de nous monter dessus. Je trouve ça fou, c'est que tu te fais vraiment accepter en fait. En juste, de son gutureau que tu sors, il te valide et il te laisse être proche des petits. Ce n'est pas quand même anodin. Je vais te raconter le jour où j'ai pris conscience de mon travail et de l'importance de mon travail. C'est quoi un photographe animalier ? Si le gars qui fait de la photographie animalière s'imagine que c'est juste mettre des photos sur Instagram et essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus de likes, selon moi, il n'a rien compris. Le photographe animalier, il doit être l'ambassadeur de ce qu'il a vu sur le terrain. Les espèces qu'il photographie. Voilà. Et parmi ces espèces, moi, je suis allé voir les chimpanzés et notamment, je suis allé dans un sanctuaire où des chimpanzés ont été rescapés du braconnage. Et je suis arrivé dans cette forêt tropicale et on m'a dit, installez-vous ici. C'était en plein milieu de la forêt. Et là, le guide qui nous accompagnait pousse un cri, un truc un peu aigu, genre ouh ouh, quelque chose comme ça. Et là, j'ai vu les branches bouger partout. Et j'ai vu des chimpanzés qui avaient entre 5 et 10 ans, entre 3 et 10 ans, s'approcher vers moi, venir à mes pieds et faire comme ça. Et en fait, ils étaient à mes pieds et ils étaient comme ça. Et moi, je dis, mais ils font quoi là ? Et le guide me dit, ils veulent te faire un câlin. Et je me suis retrouvé avec un chimpanzé en train de faire un câlin à un chimpanzé. Et en fait, on est resté du coup toute la journée avec eux. Donc, des jeunes chimpanzés qui ont été maltraités à cause du braconnage. Et très rapidement, j'ai oublié que c'était des chimpanzés. J'ai l'impression d'avoir des enfants qui jouaient à côté de moi. T'en avais qui défaissaient mes lacets. T'en avais d'autres qui essayaient de les refaire. Donc, des scènes absolument inoubliables. Et en fait, ces chimpanzés qui ont vécu l'horreur, pour le coup, à part le fait qu'ils aient beaucoup de poils et qu'ils ne parlent pas comme nous, enfin, qu'ils ne parlent pas, je ne vois pas beaucoup de différence avec ces animaux. sauf que eux ne pourront jamais aller sur Quotidien, ne pourront jamais aller sur Touche pas mon poste, ne pourront jamais aller sur C'est à vous pour parler du problème du braconnage, parler de la déforestation. Donc, qui doit le faire ? Le photographe animalier peut être un des relais de la... Par la puissance de l'image, tu peux choquer les gens et montrer aux gens l'importance de ces espèces-là. Et donc là, j'ai pris conscience que mon rôle en tant que photographe animalier n'est pas seulement de montrer le beau, mais bien sûr, de partager des enjeux environnementaux essentiels. Au-delà de prendre du plaisir à faire ce que tu fais, il y a vraiment un enjeu derrière qui n'est pas... Bien sûr. C'est beau. Après, je veux dire, il n'y a aucune... Venant de ma part, il n'y a aucun militantisme et surtout, je ne veux pas donner des leçons aux gens. Chacun a ses problèmes, chacun fait sa vie comme il veut, vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ne serait-ce qu'émerveillé par l'image qu'on a essayé de faire avec les éléphants du désert, dire, voilà, regardez comme ces éléphants sont beaux. C'est une sensibilisation. Je pense que c'est une forme de sensibilisation qui est assez efficace. C'est sûr. Après, c'est le genre de sujet où il n'y a même pas de débat, c'est une réalité. C'est des espèces qui sont menacées et faire de belles images en plus qui sont agréables à regarder, si elles ont un sens derrière, c'est que du positif. C'est clair. Mais d'un point de vue général, même si je crois que ça change un tout petit peu, la protection des animaux a toujours été un sujet secondaire. Mais je pense que... Enfin, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des gouvernements africains sur cette prise de conscience de l'importance de sauver les forêts ou les parcs nationaux. De certains pays d'Afrique parce que pas tant... Pas tous. Mais en fait, si tu veux, il y a... Tu sais, dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a encore des peuples qui sont animistes. Et animiste, ça veut dire, ils pensent que le ciel, c'est le père, la terre, c'est la mer, qu'il faut respecter quand on pêche l'environnement. Il y a encore beaucoup de peuples qui pensent comme ça. Donc en fait, on a aussi beaucoup à apprendre sur le respect de nos forêts, de nos rivières, de nos lacs. Et je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre d'un pays comme le Rwanda, par exemple. Qu'on aurait beaucoup à apprendre d'un pays comme la Namibie qui a mis en place le système des conservancies pour faire en sorte que les populations rurales vivent avec les lions, les éléphants. Mais comment faire en sorte pour qu'ils vivent ? Il y a de l'éducation, de la pédagogie. Parce que tu amènes même là, peu importe le conflit géopolitique ou pas, le problème global qu'on retrouve, à part le braconnage, c'est la cohabitation homme-bête. C'est un des problèmes. On avait parlé avec l'histoire des fermiers qui ont leur petite ferme et les éléphants viennent boire dans leur eau. On les a vu ça. Oui, c'est vrai qu'on a vu des éléphants venir se servir dans leur réservoir à 20 ou 30. Alors ça boit combien par jour les éléphants ? C'est 180 litres ? Normalement, entre 150 et 200 litres d'eau par jour. C'est des régions hyper arides une bête majestueuse. Mais bon, moi je suis fermier et je n'ai pas grand-chose. C'est toujours le problème de la cohabitation au final. Justement, ce qu'on a vu en Namibie, ces habitants ont construit ce fameux tank d'eau réservoir à eau pour les éléphants du désert. Parce que quand il n'était pas là ce tank d'eau, qu'est-ce que faisaient les éléphants ? Ils détruisaient les toilettes, ils détruisaient les douches pour récupérer l'eau des sanitaires. C'est pas bête. Sauf que ça endommageait forcément les populations locales. Et du coup, avec l'argent, il y a effectivement ce tank d'eau qui a été construit. Et maintenant, ça limite forcément les problèmes qu'il peut y avoir entre la faune sauvage et les populations angraines. Ok. Ouais, donc c'est un problème qui est partout et qui est dans plein d'aspects différents. Enfin, quand même... Et c'est pas forcément lié qu'au bracon... Parce qu'on n'entend en fait que le braconnage. Non, il y a plein de raisons à la disparition de nos espèces les plus emblématiques de notre planète. Plein, plein de raisons. Ça me fait trop plaisir d'être là, Charles. Je sens que tu kiffes le moment et ça me fait vraiment plaisir de te voir kiffé le moment parce que je le kiffe. Et je vais te dire... Oh là, attention. Je pense que les gens... Les révélations d'après une bouteille, j'adore. Ouais ! Alors ! Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Couvre-moi bien, mon grand. Non, non, mais... Non, arrêtez ! Non, je voudrais être sérieux dans ce que je dis. Les gens qui te suivent, déjà, ne réalisent peut-être pas l'âge que t'as et le talent que tu as par rapport à cet âge. Non, mais là, je veux pas te faire de l'HQ, mais... Bah, là... Ce que Charles a réussi à faire en Namibie, et je le sais parce que j'ai travaillé avec d'autres réalisateurs, est assez impressionnant pour une première expérience animalière. Et du coup, je voulais saluer ça et dire que, derrière, l'incarnant avec qui on bouffe du fromage, le présentateur, le Picard, bien sûr, qui s'en aille en tout cas. On est là, hein ? Voilà. Il y a aussi un mec vraiment fort, très fort. Bah, merci beaucoup. Bah, mais sincèrement. On avait dit 50 ou 100 balles, je sais plus. 50, je prends la carte. Mais non, mais c'est très naturel. Non, non, mais sincèrement. mais merci, vraiment, on en avait déjà parlé, mais j'apprécie. Bah, je suis plutôt fier de ce qu'on a ramené pour... C'est pas l'alcool qui parle. C'est pas l'alcool qui parle. C'est le cœur. Oh là là. C'est une catastrophe. Non, mais, parce qu'on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que je suis plutôt content. J'ai l'impressionné, c'est peut-être fort, ça me... On se jette des fleurs, mais pour... En vrai, techniquement, 3 jours, 4 jours, on a vraiment très peu été sur place par rapport à ce qu'on a ramené comme image. Je me dis, en vrai, on a quand même géré, tu vois. Je me rends compte qu'on a oublié de parler un truc, mais comment tu vis financièrement, toi ? Bon, en tant que photographe animale, mais globalement, c'est quoi tes axes de revenus ? Les gens, je pense, se demandent, tu vois, comment tu finances. Ouais, il y a différentes choses. Déjà, j'ai une société de production, donc je réalise des documentaires, des vidéos, toujours quand même en lien avec la nature, l'environnement. J'ai travaillé pour une marque de meubles assez connue, Scandinave. Ah ouais ? Je sais pas. Mais il y a quoi ? il y a 2-3 ans, mais c'était en lien avec des vidéos sur l'environnement, la façon de produire. Donc ça, ça me tient vraiment à cœur que ma société soit toujours liée à des sujets comme ça. Des valeurs qui te correspondent. Après, je travaille aussi beaucoup avec des gouvernements étrangers dans le but de faire la promotion de leurs parcs nationaux. Je travaille évidemment avec des diffuseurs. Ok. Et puis, voilà, je fais pas trop de placements de produits. On me propose pas mal, mais pour l'instant, je me sens pas peut-être en adéquation avec ça. Via TikTok et Insta, du coup. Ouais. Quand la marque me propose un défi intéressant par rapport à ce que je fais, par exemple, il y a une marque de téléphone qui m'a demandé de faire des photos animalières. je trouvais le défi assez rigolo et du coup, je l'ai fait. Mais si, c'est juste pour dire acheter, je sais pas moi. il faut que ce soit lié à ton univers aussi. acheter ce sac photo parce qu'il est résistant. Si j'ai rien d'autre à dire, ça m'intéresse pas. puis c'est compliqué toujours à placer, mais il faut y croire aussi. Et l'expo, non ? Je fais des expos aussi. Je vends des concepts d'expo. Je vends des... Je organise moi-même des voyages où les gens peuvent m'accompagner. Et il y a un truc plus obscur. Mais le mécénat, ça marche comment ? C'est des particuliers qui aiment ton travail ? Ouais. Qui ont des moyens ? Qui aiment mon travail ou qui sont sensibilisés à la protection de l'environnement, à la protection animale et qui voient en mon travail une sorte, comme je te disais, de relais du monde de la nature avec celles et ceux qui ne sont pas forcément sensibilisés aux différentes problématiques. Mais voilà, j'ai quelques mécènes qui m'accompagnent. Par exemple, je ne sais pas, si demain, j'ai envie de faire les tigres, je sais que je vais contacter cinq, six personnes qui vont me financer mon voyage. Ok. Ouais. D'accord. C'est cool, parce que c'est un truc... Enfin, tu vois, moi, ça n'existe pas des dons. Enfin, genre... Il y a des gens qui chargent une formation, ils vont peut-être des fois se dire « Bon, j'en ai pas hyper besoin, mais au pire, je la prends pour t'aider, tu vois. » Mais ce n'est pas direct et ce n'est pas en soutien absolument direct. Quand tu as atteint un niveau sans doute de richesse et que tu veux aider la jeunesse, c'est... C'est un très bon moyen de le faire, du coup. Oui, c'est un bon moyen. Puis, c'est une forme d'intelligence que... Je ne sais pas si le mot intelligence est bien choisi, mais... D'ouverture. D'ouverture aux autres qui est quand même assez impressionnante. C'est des gens à qui j'offre mon livre en premier. J'espère bien. Non, bah, trop cool. Non, mais c'est intéressant parce qu'au final, c'est quand même un peu obscur, tu vois, genre en mode est-ce que tu vends juste des photos ou est-ce que... Et du coup, le dernier moyen de financement qui est très récent, c'est la vente de mon livre. Ouais, ok. Tu es content des ventes de ton livre ? Ouais, assez content. Pour la qualité et la taille, parce qu'il est quand même assez gros, c'est vrai que c'est... Oui, le prochain sera un peu plus cher. Bah ouais, mais les gens ont du mal à comprendre, mais ça coûte une blinde à faire... Bon, est-ce qu'on se ferait pas le dernier fromage avant d'embarquer sur la dernière question ? Ouais. On est sur un époisse qui est quand même... Alors moi, je les prends un super-huit d'habitude, c'est pas les mêmes. Oh ! Eh oui, mon grand. Alors... Ça, ça sent vraiment la chaussette. Écoute-moi bien. Il a dit... Tu as là, à ce jour, le seul et unique époisse fermier de France et donc du monde. Des arômes d'étable sur de bois, alcool brioché. On le relève au très vieux mar de champagne. Crémeux en bouche, rassé, ça sent légèrement l'ammoniaque et les viandes cuites au vin. Ah ! Est-ce que je t'ai pas un petit peu transporté là avec mon histoire ? Sympa ! Oh ! Je vais pas aimer ça ? Il est excellent, mais il est... Il est chargé. Il est costaud. Il est pas doux. On est à la fin, on est sur du 810. Parce que les pois, si vous en prenez, je vous le conseille, c'est beaucoup plus orangé. Normalement, ça ressemble pas vraiment à ça. Là, il est... Alors, à savoir, Christophe, il vend pas ça en magasin. Ça, il le vend pas en magasin ? Non. Bah si, il le vend, mais pas affiné comme ça. Là, lui, il l'affine en plus. Mais il y a peut-être une raison pour laquelle il le vend pas en magasin, Charles. Les gens n'ont pas le palais nécessaire, ils sont pas assez sensibles, vois-tu. Non, peut-être que c'est pas comme estime. Mais si, mais si. Il y a des petits picotements, il y a des petits picotements. Ah ouais, ouais. Il y a des picotements dans le haut du palais. Pour finir un petit peu sur toute cette belle discussion qu'on vient d'avoir et cette belle dégustation, moi, j'ai une question. C'est quoi pour toi la photo de tes rêves, celle où tu te dis « Ok, j'ai fini le game, c'est bon, je prends ma retraite, je peux pas faire mieux. » On a pas mal parlé ensemble de l'aspect « Toi, tu retouches pas trop. » Enfin, tu trouves, moi qui ne retouche vraiment très peu mes photos, tu trouves que je les retouche trop parce que toi, t'es plus dans les aspects concours, etc., où ça doit être vraiment hyper fidèle. Je retouche mes photos. Je connais pas un photographe qui ne retouche pas ses photos. Mais tu ne les stylises pas. C'est ça le terme, je crois. Je fais en sorte que mes photos soient le plus fidèles possible à ce que j'ai vu. Je ne veux pas travestir la nature. La nature est suffisamment belle, il n'y a pas besoin de rajouter des couleurs qui n'existent pas. Quand on fait de la photo animalière et qu'on a cette volonté de sensibiliser à la protection animale, ça doit être normal de faire des photos qui ne soient pas trop retouchées. Une fois qu'on a dit ça, quelle est la photo qui me ferait arrêter le game ? Peut-être pas arrêter, mais en tout cas, celle où tu te dis « Waouh ! » Ok, là, j'ai fait un truc. Là, j'ai rempli un, mais j'ai coché une très grande case. Tu sais, dans 10 jours, on part au Sénégal et on part photographier une espèce qui n'a pas encore été bien photographiée. Justement, un sujet très peu touché. Très peu. Si tu veux, c'est un parc au Sénégal où il y a des lions d'Afrique de l'Ouest et puis, il y a un autre prédateur qu'on peut trouver sur place qui s'appelle le lycaon. Alors ça, si tu m'en fais voir, c'est un de mes... Chien sauvage. Incroyable. Et il se trouve que la sous-espèce de lycaon qu'on va voir, il n'y a que dans cet endroit. C'est la dernière meute de lycaon d'Afrique de l'Ouest. Waouh ! J'ai beau regarder sur plein de sites, aucune équipe de tournage n'a filmé, photographié ces lycaons d'Afrique de l'Ouest. Donc, je sais que j'ai prévu dans notre scénario, dans notre séquencier du documentaire, une journée pour essayer de les traquer. On va essayer de les pister, on va essayer de les trouver. Et je ne sais pas si ça me fera arrêter la photographie d'une manière, mais en tout cas, je serai le premier photographe presque au monde. En France, c'est sûr, mais sans doute au monde à photographier cette meute de lycaon. Voilà. Et c'est quoi ? Parce que ton but un peu ultime, peut-être, c'est d'avoir des... Ce n'est pas des prix, mais de gagner des concours national géographique, tout ça ? Non, mon but, c'est de faire... de mettre la lumière sur la disparition d'une espèce. Comme l'a fait Bam Campbell avec Diane Fossé, c'est-à-dire mettre un coup de projecteur sur les gorilles des montagnes. Et grâce à ce coup de projecteur, ensuite, les dons sont arrivés, il y a eu une sensibilisation à la disparition de cette espèce. Un réveil de la population. Ça, moi, c'est mon goal ultime, c'est-à-dire de faire une photo, de faire un reportage qui sensibilise à la disparition d'une espèce. Même pour tout ce qui est concours et tout, c'est quoi ? Tu m'avais parlé de trois critères, il me semble ? Oui, parce que là, si on fait des photos délicates, c'est aussi ce que tu vas essayer d'avoir... Bien sûr, bien sûr. En gros, pour gagner un concours de photographie animalière, il faut déjà que, techniquement, ta photo soit irréprochable. Donc, pas de flou, pas de mise au point sur les épaules alors que le museau et les yeux sont flous. il faut que ta photo raconte une histoire. C'est bien si c'est une histoire liée à un enjeu environnemental. Donc, si tu photographies les licaons qui sont une espèce en voie de disparition, tu parles aussi du braconnage, tu parles... Voilà, il y a plein de sujets. Et puis, il faut que ça soit un événement rare de la nature. Donc, si c'est un licaon en train de chasser, si c'est un licaon en train de... Je ne sais pas moi, rencontrer... Tu vois, tu imagines un licaon avec en second plan les populations sénégalaises. Tu vois. La cohabitation. Voilà, ça raconte l'histoire de la cohabitation. Donc, si tu arrives à faire une photo qui combine un peu ces critères, tu peux postuler, pas gagner, mais tu peux postuler à des concours comme les trois grands concours, c'est British Museum à Londres, Wildlife Photographer of the Year et la Fondation Albert de Monaco. Ok. Tu n'as pas encore remporté un de ces concours ? Deux années d'affilée à le prix du public. Excusez-nous. Le prix du public de la Fondation Albert de Monaco. C'est quoi les photos ? Laurent Houtan dont je t'ai parlé il y a quelques minutes et une photo de gorille des montagnes au Rwanda. Tu as déjà un petit peu pluie ce game. Non, il faut que je gagne les deux autres. Il faut que je gagne les deux autres. Ok. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour du plateau des bouteilles de vin. C'était un plaisir de discuter. J'espère que ça t'a plu. Plaisir de partager. Eh bien, écoute, trop bien. Vous pouvez retrouver Mathieu, bien sûr, sur TikTok, Instagram. Le petit livre aussi est disponible dans la description. Prends-le, ouvre-le, montre les pages, regarde. Bien sûr. Ceci est un livre qui s'appelle Green and Wild et c'est un livre qui reprend mes dix années d'expédition dans les forêts... Oh, ça commence bien. Alors, trois, quatre. C'est un livre qui reprend dix années d'expédition dans les forêts tropicales de la planète. Donc, mais aussi les hippopotames. J'adore comme tu ouvres des pages random et tu sors. Et puis, enfin, bien sûr, et là, je vais tenter un truc. Il va tenter. Les Orans-Outans. Non ? Non, pas du tout. Et puis, bien sûr, les Orans-Outans. Oui. Oui. Très bon, en orée blanc. C'est pas mal. Ça, c'est avec du 1.4. 50 mm 1.4. il était très proche. Donc, mise au point. Très, très proche. Oui, ils étaient à 2 mètres, même pas. magnifique. Eh bien, écoute, je mettrai bien sûr le lien en description. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux formats sur la chaîne. Sûrement, peut-être mercredi prochain, peut-être pas. En ce moment, c'est un petit peu freestyle. Mais en tout cas, on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada